Bonjour à tous, voici un résumé du cours sur les polynômes. Donc on va voir quelques définitions. Le premier terme est celui de monôme, qui correspond au produit d'un réel par une puissance entière de x. Par exemple, si j'écris 8x puissance 9, ça répond bien à la définition, puisqu'on a un réel multiplié par une puissance entière de x. De façon générale, un monôme, c'est donc un réel, que je vais noter petit a, par une puissance entière de x. Donc je vais écrire avec a appartient à r, et n appartient aux entiers naturels. Le petit n a également un nom, c'est ce que l'on appelle le degré du monôme. On peut maintenant définir ce qu'est un polynôme, qui sera par définition une somme de monômes. On a l'écriture générale ici, où on va retrouver une somme, et chacun des termes est bien un monôme, puisqu'on nous dit que a0, a1, a n sont des réels. Donc j'ai à chaque fois un réel, multiplié par x puissance quelque chose. Par exemple ici, un réel par x puissance 2. Un réel par x puissance n. Et pour le premier, c'est également un monôme, puisqu'un réel, donc ici a0, peut être vu comme a0 fois x puissance 0. On a vu en début d'année que x puissance 0 est égal à 1. Dit autrement, un réel peut être vu comme un monôme de degré 0. On appelle degré d'un polynôme le degré le plus élevé des monômes non nuls qui le constituent. Alors pourquoi non nul ? Imaginez que le polynôme se soit 7 plus 3x2 plus 0 fois x puissance 5. Là, il ne faudrait pas dire que ce polynôme est de degré 5, puisque 0 fois x5 disparaît, et donc le degré de ce polynôme est 2. Donc il faut bien regarder les monômes qui sont non nuls. Autre définition, on dira que 2 polynômes sont égaux s'ils prennent les mêmes valeurs pour tout réel x. Par exemple, si P, donc on notera P de x, pour dire que c'est un polynôme qui dépend de x, s'il est égal à 2x2 plus x plus 1, et Q de x égale à 3x3 plus 1, est-ce que ces 2 polynômes sont égaux ? Alors ce qui peut être assez facile, c'est de montrer qu'ils ne sont pas égaux. Pour ça, il suffit de trouver un réel x tel que P de x et Q de x ne prennent pas la même valeur. Donc imaginons, je prends au hasard x égale à 0. Je vais chercher P de 0, c'est-à-dire que je remplace le x par 0 dans l'expression, donc 2 fois 0 au carré plus 0 plus 1 fait 1, et Q de 0, ça fait 3 fois 0 puissance 3 plus 1. Ça fait également 1. Donc là, je n'ai pas trouvé de contre-exemple. On voit que si x vaut 0, ça donne la même valeur. Maintenant, est-ce que ce serait vrai pour toutes les valeurs de x ? Si je prends x égale à 1, donc ça va faire 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et en dessous, 3 fois 1 plus 1, ça fait 4 également. Donc là, on se dit, ah, peut-être qu'ils sont égaux. Mais si maintenant, je prends x égale à 2, P de 2, ça fait donc 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4 plus 2 plus 1. Donc j'arrive à 8, 10, 11, et Q de 2 vaut 3 fois 2 puissance 3, donc 3 fois 8, 24, plus 1, 25. Donc en prenant x égale à 2, on a trouvé un contre-exemple, et on est sûr que P et Q ne sont pas égaux. S'ils étaient égaux, ça devrait marcher également pour 2. Alors on va voir une propriété qui va nous dire précisément quand est-ce que deux polynômes sont égaux. Donc voici cette propriété, P et Q sont égaux, si et seulement si, ils ont le même degré, et si les coefficients des monômes de même degré sont égaux 2 à 2. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc si on reprend les deux polynômes précédents, la propriété nous dit que les degrés étant différents, puisqu'il est de 2 pour le polynôme P, il est de 3 pour le polynôme Q, obligatoirement, P sera différent de Q, c'est-à-dire que P ne prendra pas tout le temps les mêmes valeurs que Q. On a vu que parfois ça arrivait, si on prend x égale à 0, P de 0 et Q de 0 nous ont donné la même valeur. Si on avait pris x égale à 1, ils auraient également pris la même valeur, mais on a vu aussi qu'en prenant x égale à 2, on avait 11 dans ce cas-là et on avait 25 dans ce cas-là. Donc la propriété, finalement, nous dit que ce n'est pas la peine de tester avec des valeurs, il faut au minimum qu'ils aient le même degré. Mais la propriété est plus restrictive que ça. Elle nous dit que si P et Q sont égaux, c'est que les coefficients des monômes de même degré doivent être eux aussi égaux 2 à 2. Alors par exemple, j'ai P de x égale à 7x2 plus 3x plus 1, j'ai Q de x qui est égal à 9x2 moins 5x plus 6, est-ce que ces deux polynômes sont égaux ? Ils ont bien le même degré, mais il faut également que si je regarde les monômes de même degré, donc par exemple ici 7x2, ce monôme-là et ce monôme-là, les coefficients qui sont devant doivent être égaux. Donc si vous avez un 7 à cet endroit-là, obligatoirement, il faudrait que dans l'autre polynôme, il y ait un 7. Si je regarde le monôme qui est là et le monôme qui est là, si vous avez un 3, si vous voulez que les deux soient égaux, il faut que l'autre ait également un 3. Et si là il y a un 1, il faut obligatoirement qu'il y ait un 1. Dit autrement, si P et Q sont égaux, c'est qu'ils s'écrivent exactement de la même manière. Une autre façon de voir cette propriété, c'est de dire que l'écriture d'un polynôme est unique. Vous ne pouvez pas réécrire autrement ce polynôme-là en imaginant des coefficients et en imaginant des puissances pour que les deux prennent les mêmes valeurs. Ça, ce n'est pas possible. Vous aurez forcément le même degré, donc ici 2, 2, et en plus, chacun des monômes que vous aviez au départ, il faut le retrouver exactement dans l'autre. Alors, dernière définition, on dit qu'un réel A est un 0 ou une racine d'un polynôme. Si lorsque vous calculez P pour cette valeur-là, vous obtenez 0. Donc par exemple, si P2x, c'est 2x-6, si je cherche P2, 3, qui fait 2 fois 3, moins 6, c'est-à-dire 6 moins 6, 0, on voit que la valeur 3 annule le polynôme, puisque le polynôme prend comme valeur 0. Dans ce cas-là, on dit que x égale à 3 est un 0 ou une racine de P, donc du polynôme P. Donc dès qu'un polynôme s'annule quelque part pour une certaine valeur, cette valeur, c'est ce qu'on appelle un 0 ou une racine de ce polynôme. Alors passons maintenant aux divisions de polynômes. On commence par un exemple élémentaire qui est un nombre par un nombre. Comment on divise 171 par 5, par exemple ? Donc on prend les deux premiers termes, 17, et on se demande combien de fois il y a 5 dans 17. Donc 3 fois 5, 15. Je peux enlever 15. 17 moins 15, ça fait 2. Et maintenant, j'abaisse le 1. Ensuite, je me demande il y a combien de fois 5 dans 21 ? Donc 4 fois 5, 20. Je vais pouvoir soustraire 20. 21 moins 20 est égal à 1. On s'arrête là et on a un lien entre ces quatre nombres, 171, 5, 34 et 1. c'est que 171 est égal à 5 fois 34 plus 1. De façon générale, si vous avez un numérateur divisé par un dénominateur, vous obtiendrez un certain quotient et un certain reste, avec comme relation n égale à d fois q plus le reste. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Et ce reste est un nombre qui sera tout le temps plus petit que d. Donc la valeur qui est ici est tout le temps plus petite que ça. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Ici, on avait un 1. Là, on avait un 5. Donc on n'est pas allé plus loin. Alors voici le premier théorème de ce chapitre. On a deux polynômes où d n'est pas le polynôme nul. Alors qu'est-ce que c'est le polynôme nul ? Ça serait d de x égale à 0. C'est-à-dire un polynôme qui vaut tout le temps 0. Si je cherche la valeur en 3, par exemple, ça vaut 0. La valeur en 7, ça vaut 0. Donc là, on nous dit, attention, d ne doit pas être le polynôme nul. En fait, pourquoi ? Parce qu'on va faire la division par d. Donc à nouveau, il ne faut pas diviser par 0. Donc ce théorème nous dit qu'il existe deux polynômes qu'on va appeler Q pour quotient et R pour reste, tels que P est égal à Q fois D plus R et le degré de R est inférieur au degré de D. Donc dit autrement, si j'ai mon polynôme et que je fais une division par cet autre polynôme qui n'est pas nul, ce théorème nous dit qu'on va trouver un polynôme ici qu'on va appeler le quotient on va trouver un polynôme ici qu'on va appeler le reste tel que P de X est égal à Q fois D plus R donc celui-là fois celui-là plus celui-là et que le degré du reste donc on peut noter ça comme ça le degré du reste sera inférieur au degré de D. donc par exemple lui peut être de degré 1 et lui de degré 2 alors voyons concrètement comment on fait une division donc je renote P ici divisé par D qui est X plus 3 donc ça va être important d'écrire votre polynôme en rangeant les monômes par degré décroissant donc là on a la puissance 3 la puissance 2 la puissance 1 et la puissance 0 et pareil pour le terme qui divise puissance 1 puissance 0 ensuite vous prenez le monôme de plus haut degré à gauche et le monôme de plus haut degré à droite et vous vous demandez il y a combien de X dans 2X3 donc pour faire ce calcul vous pouvez poser 2X3 divisé par X vous regardez quel est le rapport entre 2X3 et X donc là on trouve 2X2 et effectivement si on écrit 2X2 2X2 fois X ça fera bien 2X3 donc l'étape suivante va être de mettre un moins et une parenthèse et de faire 2X2 fois tout le terme qui est en haut donc 2X2 fois X 2X3 je retrouve le même et 2X2 fois 3 ça fait 6X2 on fait la soustraction comme tout à l'heure on avait fait 17 moins 15 donc 2X3 moins 2X3 ça s'annule et 8 moins 6 est égal à 2 donc ici 2X2 tout à l'heure on avait abaissé le 1 là on va abaisser le reste du polynôme donc plus 2X moins 12 et on recommence avec le monôme de plus haut degré et toujours notre X donc comment passer de X à 2X2 et bien je vais mettre un 2 et je vais mettre un X 2X fois X ça fera bien 2X2 j'écris moins parenthèse et je multiplie le 2X par les termes qui sont en haut 2X par X 2X2 2X par 3 6X j'effectue la soustraction 2X2 moins 2X2 0 2 moins 6 moins 4 et j'abaisse le moins 12 est-ce que j'ai terminé ? non puisque le terme qui est là est de degré 1 et D est également de degré 1 on s'arrête lorsque le polynôme qui est en bas a un degré inférieur au polynôme par lequel on divise donc là on peut mettre quoi ? et bien on peut mettre moins 4 puisque moins 4 fois X ça fera bien moins 4X donc je vais écrire moins parenthèse moins 4 fois les deux termes j'obtiens moins 4X et moins 4 par 3 moins 12 et là vous voyez qu'on a exactement le même polynôme donc moins 4X moins 12 moins moins 4X moins 12 ça fait 0 dit autrement la division tombe juste alors quelle relation on a entre tous ces polynômes ? et bien 2X3 plus 8X2 plus 2X moins 12 c'est à dire P de X est égal à ce polynôme là X plus 3 facteur de ce polynôme là 2X2 plus 2X moins 4 plus le reste mais comme le reste est nul je ne l'écris pas dit autrement on a réussi à factoriser le polynôme P donc voilà pour la première partie sur les polynômes et autrement on a réussi à faire le polynôme P c'est égal sur les polynômes et c'est égal pour la première partie Sous-titrage FR ?